Voici Lisa Delmoitier. Lisa, avez-vous compris pourquoi Marc Lavoine était notre invitée ? Nagui, c'est clair comme de l'eau de roche. Dans la bande, vous commencez à connaître ma nature, alors négative n'est pas le mot, sceptique. Voilà, je suis sceptique et vous m'avez donc confié à moi la mission d'enfin trouver à Marc Lavoine un défaut. J'ai cherché Marc Lavoine, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui accumulent les points bonus dans une bio Tinder. Vous avez tout, vous êtes acteur, déjà ça direct c'est jackpot. Vous êtes chanteur et vous êtes impliqué dans des associations comme par exemple les cartables connectés qui permettent à des enfants hospitalisés de suivre leurs cours. Nagui, le mec est dans le showbiz et il a une âme. Quoi ? Je dis pas que c'est impossible Marc, mais c'est comme être contrôleur fiscal et avoir peur de déranger. Il y a un moment, ça risque de penser. Bref Marc, vous vendez du rêve, votre voix, rien que votre voix. Déjà si on vous tente, le plus gros scandale du 21ème siècle, c'est pas les pizzas boutonni contaminées ou Wikileaks. Le plus gros scandale du 21ème siècle, c'est que vous n'ayez toujours pas votre propre podcast. Avec une voix pareille, mais quel gâchis quoi. Vous voyez Marc, moi je souffre d'insomnie. Rien de bien méchant, juste de quoi détruire ma vie. Tout ce que je demande de votre part Marc, c'est juste un petit enregistrement de SMR. Je demande pas la lune, juste une heure de vous qui chuchotait dans un micro en frottant du papier. Voilà, moi ça m'aiderait vraiment à finir mes nuits. Ah non, juste de la voix, juste de la voix. Moi je pars vite. Que ce fantasme ne m'éloigne cependant pas de ma mission. Je dois vous trouver un défaut, ordre du patron. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai tapé Marc Lavoine sur Google et j'ai fouillé tellement loin dans les résultats. Je suis arrivée jusqu'à la page 2 du moteur de recherche qui fait ça. Et c'est là, je suis tombée sur 5 articles avec les mots-clés Marc Lavoine et Melon. Bingo, me dis-je, il se la pète le mec. Je clique sur le lien, empressé que je suis de voir une photo de vous en train de pousser dans le ravin un fan en chaise roulante. Et c'est là que je lis Marc Lavoine, membre éminent de la confrérie du Melon de Lecture. Lecture, c'est le nom d'une ville, j'ai pas tout à coup pris l'accent italien pour parler lecture. C'est de la Tour. Lecture. Mais quelle déception, faut jamais rencontrer ces héros. Parce que si vous rencontrez Marc Lavoine en août, il sera peut-être vêtu d'un beret vert et d'une cape orange, en hommage au cucurbitacé qu'on mange traditionnellement avec du jambon. Alors apparemment, le but de cette fête est de soutenir l'agriculture locale. Vous n'en avez pas marre d'être une bonne personne, Marc Lavoine ? C'est quoi la suite ? Pendant vos jours de congé, vous vous mettez à quatre pattes et vous faites le chien d'aveugle ? Bon, assez parlé de vos qualités. Aujourd'hui, vous venez nous parler du film Le Petit Piaf, dans lequel vous jouez un chanteur à la gloire passée, contraint de coacher Nelson, garçon de 10 ans qui a postulé au télécrochet musical Star Kids. Toute ressemblance avec une émission existante et fortuite. C'est un film sur l'entraide et il y a un moment où le personnage de Gérard Juniot questionne vos intentions en posant la question, est-ce qu'on fait quoi que ce soit dans la vie juste pour aider les autres ? Est-ce que toutes nos actions, même altruistes, ne sont toujours pas un peu égoïstes ? Et je vous pose la question, Marc, au final, c'est pour qui que vous vous déguisez en melon ? C'est pour les agriculteurs ou c'est un petit kiff perso quand même ? Non, non, mais c'est vrai que c'est juste, on ne fait pas les choses que pour donner. Ce serait vraiment une prétention rare. Mais non, il faut partager les choses. Avec le papetin pendant 20 ans, ça a été un bonheur de partager avec lui. Après, c'était une question rhétorique. Ça me donnait beaucoup. Pardon ? Je lui dis que c'était une question rhétorique. Oui, pardon, je réponds aux questions bêtement. Non, non, c'est très très bien. C'est très très bien, bon camarade. Très. En fait, j'essaie de vous faire dire que vous aimez vous déguiser en melon, mais je ne vous fais pas grave, ça peut rester en off. J'ai déjà croisé des mecs avec des fétéchismes bizarres, mais le coup du « je me déguise en melon, toi, allonge-toi et fais le jambon », je ne l'avais encore jamais eu. Non, mais non. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Vous pouvez être attaqué maintenant quand on se déguise en melon. Moi, je me pose souvent cette question. Par exemple, est-ce que je donne un euro au SDF pour lui ou c'est pour le plaisir de me dire que je suis une bonne personne ? Un euro seulement ? Oui, bon, si vous saviez ma fiche salaire France Inter. Bon, le problème avec ce genre de raisonnement, c'est que ça voudrait dire que le vrai altruisme, c'est de faire une bonne action sans plaisir. Tu sais que t'es une vraie personne quand tu files de la thune à un SDF, mais que ça te fait chier. Là, c'est sûr, t'es une bonne personne. Peut-être que tout acte, même bon, est égoïste, et c'est comme ça. Et peut-être qu'à l'inverse, tout acte, même affreux, est altruiste. Dans les films, les méchants, ils ont toujours une bonne raison d'être méchants. Les racistes, ils ont tort, mais tu les écoutes, ils sont convaincus de sauver la France. C'est complexe. Je ne sais pas si ça s'entend dans cette chronique, Marc, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Le problème, c'est que moins je dors, plus je me questionne sur le sens de la vie, et plus je me questionne sur le sens de la vie, moins je dors. Ce qu'il faudrait, c'est un truc pour m'aider à dormir. Petit luxe. Pitié, Marc, juste une heure d'ASMR. Vous savez quoi ? Si vous dites oui, je vous laisse garder votre déguisement de melon. Un petit enregistrement vocal de votre voix qui chuchote. L'ISA au métropole en février, c'est bien ça ? Exactement. Très bien.